Oui, la scène ne dure qu'une poignée de secondes, mais ces images inespérées sont cruciales pour les enquêteurs. On y voit d'abord une bagarre générale. Esteban, l'un des skinheads, se bat avec deux amis de Clément Méric. On aperçoit alors le jeune militant d'extrême-gauche se précipiter dans le dos d'Esteban pour visiblement lui asséner un coup à la tête. Le membre du groupuscule Troisième Voix se retourne immédiatement et frappe alors Méric d'un coup de poing en plein visage. L'image est trop floue pour dire de façon formelle s'il y a un deuxième coup. Trop floue aussi pour dire si l'agresseur a un point américain. Seule certitude, la victime s'écroule immédiatement au sol, inconsciente. Des images qui ne laissent aucun doute possible donc sur l'identité du tueur. Elles montrent bien aussi un Méric provocateur. Elles excluent également l'hypothèse d'un lynchage. Cette vidéo conforte enfin la piste retenue par le juge d'instruction qui n'a jamais cru au meurtre, mais seulement à une mort accidentelle après une bagarre ultra-violente.